Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 9e numéro de DevOps. Alors aujourd'hui nous allons revenir sur le monitorama EU, donc pour Europe, qui s'est déroulé... Amsterdam. Les 4 et 5 septembre. 4 et 5 septembre. Exactement et donc avec moi aujourd'hui j'ai Victor, donc un revenant des premiers DevOps. Je vous ai présenté un peu. Eh bien moi c'est Victor et effectivement j'étais là dans les premiers DevOps, je crois les deux ou trois premiers épisodes, donc ça commence à dater un petit peu et je suis très content de revenir. Super et donc en ce moment qu'est-ce que tu fais ? Juste une petite présentation, post ? Alors oui il y a ça aussi, depuis la dernière fois que j'ai participé au DevOps, j'ai changé d'employeur, donc avant j'étais chez Criteo et je suis dorénavant chez Le Bon Coin depuis maintenant quasiment six mois et je suis SRE là-bas, intégré dans une feature team qui s'occupe notamment du système de messagerie du Bon Coin. Voilà donc comme ça vous avez un peu le contexte. Pour ma part donc Guillaume Lettron et je suis toujours freelance et je m'occupe notamment de plein de projets autour de Kubernetes. Voilà et aujourd'hui donc comme je l'ai dit en introduction, on va parler du Monitorama. Donc on a un programme, je vais le dire tout de suite, donc on va parler un peu de la conférence déjà, donc l'ambiance, le contexte qu'on va avoir durant la conférence et ça c'est surtout Victor qui va en parler parce que c'est lui qui y était. Et enfin on va avoir des sujets un peu plus techniques sur les bonnes pratiques, les nouvelles bonnes pratiques en tout cas du monitoring, la différence qu'on peut trouver entre monitoring et observability, observabilité on va dire. Et enfin on va parler de diversité parce qu'en fait c'est un sujet qui est revenu assez souvent lors des conférences, sachant que donc je n'y étais pas mais j'ai pu regarder en live toute la conférence, donc c'est pour ça que je vais pouvoir participer aussi au débat avec Victor. Donc Victor, enfin vas-y, est-ce que tu peux nous introduire un peu le contexte de la conférence un peu à Monitorama EU ? Eh bien Monitorama 2018 qui s'est donc déroulé à Amsterdam, c'est la première fois que la conférence revient en Europe. Je crois qu'il y a eu, dans l'histoire de la Monitorama, il n'y a eu qu'une seule édition en Europe de cette conférence. J'y ai personnellement participé les trois années précédentes sur l'édition US à Portland. Et j'étais très content. Cette année je n'ai pas pu y aller à Portland parce que j'étais en plein, je venais de changer de travail donc c'était un petit peu compliqué pour moi d'y aller, surtout que c'était au mois de mai je crois. Et j'ai commencé au mois de mars donc c'était un petit peu compliqué d'aller à une conférence aux Etats-Unis deux mois après avoir commencé. Mais donc oui c'était... Ça tombe bien en fait que ça revienne en Europe. Ça tombe bien, ça tombe très bien que ça revienne en Europe et du coup c'était des speakers différents de d'habitude puisque l'ayant fait trois fois d'affilés en Europe, forcément aux Etats-Unis pardon, on revoit un peu toujours les mêmes personnes et les mêmes... les gens finissent par revenir pour faire des talks. Et donc là c'était une communauté un peu différente et des gens différents même s'il y en a quelques-uns qui viennent des Etats-Unis mais globalement c'était des gens différents. Cette édition là était un peu plus petite forcément puisque c'était la première on va dire édition en Europe depuis cinq ou six ans. Je crois que c'était 2012 pour l'édition en Europe d'avant. 2012-2013. Voilà, je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre... En fait, le contexte... Bon, Monitorama, on va se douter un peu de quel est le sujet mais... On peut définir effectivement le thème de la conférence. Quels sont les sponsors ? Quel était plutôt le thème des... Alors c'est effectivement une conférence donc comme son nom l'indique centrée autour du monitoring et de l'observabilité. Voilà. C'est les sponsors, c'est des en gros des... un peu des... des cadors, on va dire du monitoring aussi bien open source que... que SAS, tels que Datadog, Centréon, SignalFX, ce genre de... voilà ce genre de sponsors. Et puis... D'accord. Donc ça se passait à Amsterdam. C'était sur deux jours, on a dit. Voilà. Amsterdam, deux jours. Mardi et mercredi, c'était donc la semaine dernière, les 4 et 5 septembre. C'est une conférence qui est single track, ce qui veut dire qu'il y a... bah en fait il n'y a qu'une seule track. Donc en fait c'est... moi c'est un format que j'apprécie particulièrement parce que en fait c'est facile de suivre tous les taux, puisqu'il suffit de rester dans la même salle et on assiste à tout ce qui se passe. Après il y a des... il y a des pauses entre les... entre les talks qui sont... tous les deux ou trois talks, en gros les... enfin les demi... en gros c'est par demi-journées, les demi-journées sont coupées en deux, avec des pauses qui sont relativement longues pour décompresser un petit peu, etc. pour pas éviter de s'endormir en écoutant les gens parler parce que c'est... c'est un peu le symptôme quand t'es dans une salle pendant plusieurs heures. Naturellement tu finis... tu finis pas d'endormir même si ce qu'il se dit est très intéressant. Et donc voilà c'est... c'est... voilà c'est un format qui a évolué au fil des ans. Les organisateurs de cette conférence... alors l'organisateur principal c'est Jason Dixon qui a sorti un bouquin l'année dernière justement sur monitoring with graphite. C'est... en gros c'était... c'était un contributeur majeur de graphite. Je sais pas s'il l'est encore. En gros c'est un peu... c'est comme le berger de graphite. Graphite Shepherd. Et voilà c'est quelqu'un qui est très à l'écoute des retours de la... de... qui sont faits par ceux qui assistent à cette conférence et qui a su faire évoluer le format dans le bon sens pour vraiment avoir une conférence agréable à... à faire. Aussi bien en tant que participant dans le public qu'en tant que... speaker. D'accord. Donc là maintenant on va aller peut-être un peu plus dans le vif du sujet. Donc il y avait pas mal de conférences. C'est donc on a dit une Seagull Track sur deux jours. C'est environ une quinzaine de talks. Ouais c'est entre quatre et cinq talks par demi-journée donc c'est même pas loin d'une... c'est une vingtaine de talks je crois. J'ai plus le... mais ça doit être ça. On a des lightning talks aussi. Ouais il y a des lightning talks aussi ouais. Donc on est à peu près à une vingtaine de talks donc on va pas tous vous les faire. Ce sera un petit peu long effectivement. Ça allait être un peu long. Et donc en fait on a sélectionné donc ces trois thèmes dont on vous a parlé qui sont les bonnes pratiques en tout cas les nouvelles bonnes pratiques qu'on a vu un peu émerger parce qu'il y avait beaucoup d'orex. Ça c'est un truc aussi qu'on a eu lors des... ce n'était pas que la présentation de solutions ou des talks un peu plus généralistes. On avait aussi pas mal d'orex. Et donc avec la présentation de bonnes pratiques si jamais demain on doit se mettre en place une solution de monitoring enfin dans une société. Et donc je sais pas si toi là t'as envie aussi. Il y a des choses qui te reviennent là dessus sur des... Sur les bonnes pratiques ? Alors moi j'ai peut-être donné celle que moi je me souviens là. Je crois que c'était eBay qui parlait de ça et qui disait avant tout que ce qui était important c'était de... S'il y a une métrique c'est qu'il doit y avoir une action derrière. Il ne doit pas y avoir de métrique relevée si jamais elle n'a pas un sens... Un sens quelconque en fait. Un sens pour les métiers, un sens pour détecter une anomalie. En tout cas un sens avec une action qui vient derrière. Récolter toutes les informations de la Terre entière et se dire plus tard... Bon on en fera bien quelque chose un jour. Oui relever l'état du swap. Bon bah oui c'est important on a toujours relevé l'état du swap donc faut relever l'état du swap. Enfin on avait un peu cette dimension là en tout cas qui avait l'air de venir. Ouais effectivement il y avait ça. En fait les années précédentes il y avait un thème récurrent à la monitorama c'était ce qui s'est qualifié de alerte fatigue. C'est à dire en gros ne pas alerter les gens qui sont typiquement d'astreinte, qui sont arrivés en pleine nuit pour rien, pour un disque qui se remplit alors que le service n'est pas impacté. Ça c'est un thème qu'on n'a pas trop entendu cette année parce que je pense que c'est quelque chose qui est plutôt rentré dans les mœurs maintenant. Et maintenant on est plutôt sur la rationalisation des métriques. Et comme tu dis en fait voilà on a dépassé ce fait de... Maintenant on sait qu'il faut alerter sur des choses qui sont actionnables, des choses qui ont du sens, qui veulent dire quelque chose. Donc ça c'est bon, on va dire que c'est de l'acquis entre guillemets. Et maintenant on va être plus en amont sur pas surcharger le système de monitoring avec des métriques inutiles comme ce que tu viens de dire. Voilà pour avoir des choses qui veulent... dont on va servir. Ça sert à rien de garder des métriques qui vont nous polluer notre système et le surcharger. Et aussi parce qu'il y a de plus en plus de solutions je pense que c'est aussi le fait qu'il y a de plus en plus de solutions SaaS, cloud. Donc ça coûte... Enfin une métrique c'est de l'argent directement. Donc on ne va pas s'amuser à stocker des choses qui ne vont jamais nous servir. Donc on sait pertinemment que ça n'aura aucune valeur ajoutée pour ce dont on a besoin en termes de monitoring. Oui et puis enfin là dans le cas de eBay c'était vraiment ils avaient eu l'occasion en plus c'est vraiment une occasion rêvée de tout refaire de A à Z. Enfin de ce qu'ils expliquaient c'était vraiment on refait tout et donc là on peut se poser les vraies questions de quoi on a besoin et qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre infrastructure. Et en fait c'est vrai qu'en fait peut-être ça vient à la suite de ce que tu disais de la fatigue et c'est quelque chose peut-être qu'on n'entend pas assez en Europe parce qu'il n'y avait pas le monitorama Europe à ce moment-là. C'est vrai. Peut-être justement cette conférence en fait elle vient à la suite d'autres conférences US qu'on n'a pas eues en fait et c'est peut-être ce lien-là que tu viens de faire qui est assez intéressant qui est sur la fatigue opérateur en fait. Quelque chose qu'on a que toi tu as entendu parler en tout cas mais qu'on n'a peut-être pas assez entendu. Oui effectivement c'est vrai qu'il y a un petit décalage entre la communauté autour du monitoring aux Etats-Unis et en Europe. Je pense qu'on est un petit peu en retard en Europe sur les pratiques qui sont un peu on va dire rentrées dans les choses courantes aux Etats-Unis. Nous on a peut-être un an ou deux décalages et le fait qu'il y ait ce genre de conférences qui sont maintenant internationales du coup parce qu'on a l'édition Europe et l'édition US. En tout cas cette année il y avait les deux donc j'espère que ça va continuer pour vraiment fusionner en quelque sorte ces deux communautés permettra de diminuer ce décalage et de faire en sorte que les pratiques se diffusent à l'international et qu'on arrive vraiment dans quelque chose d'unifié. Oui donc c'était un peu ça en fait je pense qu'on a... Est-ce que tu vois d'autres choses comme bonnes pratiques qui sont apparues même en termes d'utilisation de solutions ? Je sais que Datadog a fait, enfin je crois qu'ils étaient à trois talks de ce que j'avais compté. Oui eux ils parlent beaucoup mais ils ont des gens très très bons chez eux il faut le dire aussi et ils ont fait effectivement, il y a trois personnes de chez eux je crois qu'ils sont passées pour des talks en plus des sponsors talks parce qu'ils étaient sponsors Platinum de la conférence. Donc je crois qu'ils ont fait vraiment trois talks libres. Est-ce qu'on peut dire donc qu'il y a une utilisation du SaaS assez importante à l'heure actuelle ? De plus en plus, clairement les solutions qui sont porteuses, c'est les solutions SaaS, SignalFX, en fait c'est facile, tous les sponsors qu'il y avait, il y en avait moins évidemment en Europe que ce qu'il peut y avoir aux Etats-Unis parce que ça vient d'arriver mais je pense que l'année prochaine la conférence aura déjà grossi en Europe mais en fait c'était assez marrant à voir parce qu'il y avait donc les sponsors qui étaient alignés les uns à côté des autres et donc c'était quasiment à part un c'était que des solutions concurrentes les unes des autres en SaaS de monitoring qui proposaient tous des trucs tout en un. Il y avait SignalFX, il y avait Datadog, je ne me souviens plus des autres, désolé c'est les noms qui me reviennent en tête mais en fait il y en avait cinq ou six qui étaient alignés et qui présentaient tous des choses qui se ressemblaient très fortement. Donc on voit vraiment que c'est des solutions qui sont orientées vers la simplicité de mise en œuvre, vraiment on installe un agent chez soi et puis ça pousse des métriques quelque part et puis voilà, des métriques ou de l'APM ou du log, souvent c'est les trois, clairement ça ne se limite pas qu'à un seul domaine, c'est une solution vraiment tout en un. D'accord, donc là en fait on sort peut-être un peu du monitoring et on arrive vers en plus, on sort dans le sens où on élargit en fait le monitoring à d'autres secteurs encore de l'application. Tout dépend, en fait monitoring c'est devenu un terme un peu générique je pense, c'est là où, je crois qu'on en parlera un petit peu après, monitoring versus observability, mais voilà, monitoring c'est devenu un terme un petit peu générique qui englobe un peu toutes ces choses-là, l'analyse et l'exploitation des logs, l'APM avec le tracing, des requêtes à l'intérieur de l'application, les métriques, tout ce genre de choses. Donc est-ce que ça nous fait une transition ou est-ce que tu as autre chose comme bonne pratique que tu as vu apparaître ? J'ai encore une petite chose, ça a pas mal parlé de serverless, parce que c'est pareil grâce à AWS et Google, qui ont chacun leur, Azure aussi je crois peut-être, ont leur solution de, je connais un peu moins bien, mais en gros un peu tous les acteurs majeurs du cloud ont leur solution de function as a service, en gros, FAS, ils appellent ça. Et voilà, il y a ces choses-là où, c'est encore, il y avait déjà un premier challenge il y a quelques années maintenant, quand on est passé d'un modèle bare metal, on avait des machines qui étaient assez statiques, donc qui ne bougeaient pas en gros sur tout leur cycle de vie sur plusieurs années, qui étaient, voilà, c'était pas très dur à monitorer, on installait le truc à un endroit et puis ça ne bougeait plus. Après, on a commencé à avoir les machines virtuelles, ça bougeait un petit peu plus et après on a eu les containers et là ça commençait vraiment à bouger pas mal. C'est des trucs avec des cycles de vie assez courts, donc il faut avoir des choses un peu plus dynamiques. Et maintenant, on a les FAS avec les functions de service, c'est des trucs qui ont vraiment un cycle de vie très court, en général quelques minutes, quelques heures, rarement plus de la journée, c'est pas parce que c'est pas le but de la chose. Et voilà, on a besoin d'une solution hyper dynamique qui a besoin de connaître la topologie des applications en temps réel, etc. Et ça parlait pas mal de ça, voilà, de comment faire pour intégrer le monitoring dans ce genre de topologie. Et est-ce que, enfin, parce que là, on n'a pas trop entendu parler, en tout cas, j'en n'ai pas trop entendu parler justement du monitoring des conteneurs en mode, là, Docker c'est compliqué, etc. Donc ça a l'air d'être un peu acquis. Je pense que c'est de l'acquis, ouais. De ce que j'ai vu. Est-ce que là, on peut dire qu'on a des solutions propres pour les fonctionnaires de service ? Je sais pas. Je pense qu'on est encore un petit peu dans les balbutiements de ces solutions. Ça a pas l'air encore, je pense qu'il faut se donner encore peut-être un ou deux ans avant de commencer à avoir des solutions qui sont... Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Je pense aussi, enfin, en fait, en gros, à l'heure actuelle, c'est possible de monitorer. C'est juste que ça sera, il y aura une sorte de convergence et un état de l'art dans deux ans. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas monitorer. C'est-à-dire que ça se trouve entre les solutions qu'on a maintenant et les solutions de dans deux ans, ça aura évolué. Alors que là, les solutions de conteneurs, t'as parlé de toutes les solutions de SaaS avec un agent, globalement, à l'heure actuelle. En tout cas, avec Kubernetes, tu poses un agent et puis, pouf, ça marche. C'est ça. Il y a de l'autodiscovery, ça découvre les conteneurs, ça découvre les trucs, c'est magique, hop, voilà. Oui, voilà, il y a une sorte de convergence, voilà, tout le monde sait à peu près ce qu'il a envie d'avoir comme métrique. Alors que sur les faces, oui, il faut entendre encore un petit peu avant d'arriver à cet état-là. Je pense surtout que les plateformes de faces, je pense, vont encore peut-être un petit peu bouger, etc. Donc, il faut encore entendre un petit peu. D'accord. Et donc, on va revenir à la transition qu'on avait tout à l'heure, qui était donc monitoring contre observability. Pour introduire un peu le sujet, c'est quelque chose, en fait, qu'on a, même tous les deux, pu un peu expérimenter, puisque dans une des sociétés où on est passés, tous les deux, on avait une team monitoring et une team observability. J'ai toujours demandé quelle était la différence, parce que pour moi, je ne l'ai jamais vue, même en termes d'équipe. Et il semblerait qu'il y ait une différence. C'est quelque chose dont il a été parlé, même dans la conférence, observability, de temps en temps. Là, qu'est-ce que toi, même, de l'état de l'art, de ce que tu vois et de ce qui est, comment tu définirais, quand des gens te parlent d'observability, qu'est-ce que tu y entends derrière ? Tu as déjà parlé un peu du monitoring tout à l'heure. Oui, c'est pareil. Il y a un petit peu débat sur ces différences de nommage entre monitoring, observability, etc. J'ai l'impression que souvent, ces deux termes tendraient à être utilisés de façon indifférente. Maintenant, de mon point de vue, et c'est peut-être aussi un biais de mon historique, de mon expérience professionnelle, comme tu l'as dit, on est passé dans la même société où il y avait une team monitoring, c'était la team historique, puis il y a eu une team observability. En plus, les deux ont fusionné, il ne restait que la team observability. Enfin bref. En gros, observability, c'est vraiment, pour moi, on a le monitoring d'un côté avec les métriques, la métrologie, on a en gros notre historique temporel de ce qui se passe dans notre application. Moi, dans la partie observability, je mettrais vraiment tout ce qui se rapproche plus du comportement, même de l'application, le comportement interne, genre typiquement le tracing, pour moi, ferait partie de ce que je mets dans l'observability, c'est-à-dire être capable d'avoir plus de, je ne sais pas comment dire en français, même d'insights, en gros, d'informations, enfin vraiment des choses qui sont intrinsèques à l'application. Mais moi, j'ai du mal à définir, en fait, parce que c'est un thème qui est assez, c'est un petit peu abstrait, en fait, l'observability. Mais en gros, c'est vraiment pousser les choses au maximum et être capable de dire à tout moment ce que va faire l'application, pas seulement ce qu'elle, qu'on a l'impression de ce qu'elle fait, mais vraiment, vraiment être capable de justifier le comportement d'une application. Si jamais, et c'est vraiment, je le dis en pur néophyte là-dessus, si jamais je parle de black box et de white box, est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose comme ça, c'est-à-dire que dans un cas, donc si jamais je veux vulgariser un peu les deux termes, dans un comportement white box, on va donc analyser le comportement de la machine pour essayer, et de tout ce qu'il y a autour, en étant à l'intérieur, pour essayer d'imaginer le comportement, c'est-à-dire si le CPU à 100%, on imagine que le logiciel se comportera mal, mais vraiment en mode, je récupère plein d'informations et j'essaye de faire des corrélations, là où dans un comportement black box, je suis en train d'analyser le comportement vu depuis le monde extérieur. J'analyse mon application comme si j'étais un client, quel que soit le type d'application, un client au sens très très large de son utilisation. Est-ce qu'il y aurait un lien comme ça entre monitoring et observability ou est-ce que c'est vraiment différent ? Je ne sais pas si je l'aurais défini comme ça. Ah mais c'est là, je te dis en termes de pur néophyte. Oui. Après, effectivement, je pense que c'est plus facile, alors black box, white box, je pense que vous avez compris, mais pour ceux qui éventuellement ne connaissent pas la différence, white box, ça veut dire effectivement qu'en gros on a accès au code source vraiment à l'intérieur de l'application et black box, c'est une boîte noire, donc on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, on n'a que ce qu'elle nous dit. Et donc, j'imagine qu'effectivement, sur les white box, c'est plus facile de faire l'observability, de voir à l'intérieur de l'application ce qui se passe plutôt que sur les black box où on est dépendant de ce qu'elle va nous dire, de ce qu'elle va nous exposer comme information. Ou peut-être là, on va rester sur des notions plus monitoring, avec des guillemets. Mais c'est vrai qu'après, comme tu le disais, si jamais on regarde les acteurs du secteur à l'heure actuelle du monitoring, parce que c'était Monitorama, etc., quand on regarde les offres SaaS, comme tu l'as dit, c'est des espèces d'offres triple play, qui sont, comme tu l'as dit, le monitoring, qu'on va appeler un monitoring system, des fois c'est l'analyse de ressources ou de comportements, mais très extérieurs à l'application. L'APM, donc pour application... Performance monitoring, je crois ? Process ? Je ne sais jamais. Je me... En gros, là, pour le coup, on est dans ce que tu appelais tout à l'heure l'observability, c'est-à-dire on est dans l'application et on regarde le comportement interne de l'application. Là, pour ça, on a besoin d'ajouter des composants à notre application, on a besoin de travailler en lien avec les développeurs, mais on a donc cet APM et on a la gestion des logs. pour donc la remontée des informations autres que seulement des métriques et seulement des performances, en gros. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, des fois, qui étaient reportées ou c'était vraiment que ces trois offres-là, ces trois choses-là qui étaient remontées ? Et donc, APM, pour info, c'est application performance management. Ok. On y était presque. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses ? Est-ce que même il y aurait d'autres choses demain qu'on pourrait remonter ? C'est vraiment une question un peu ouverture. Autre que les classiques logs, métriques et APM ? J'ai l'impression que ça tourne beaucoup autour de ça, actuellement. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses ? Moi, tu vois, on n'en parle pas. Enfin, il y a l'alerte aussi. C'est un truc souvent qui arrive, c'est dans l'offre. On va dire que c'est lié au fait qu'on récolte quoi que ce soit. Mais il y a peut-être la définition de SLA, en fait. C'est quelque chose, je sais, moi, qui me revient souvent. C'est le fait d'aller tester la SLA, la black box, en fait. Ça y est souvent dans les offres qui sont dites, notamment par les centres de probes ou des choses comme ça, en fait. Mais ce n'est pas quelque chose, en fait, qui est différencié, en fait. Et je trouve qu'il y a quand même un comportement très différent entre mettre un agent sur sa machine et tester les choses via le monde extérieur, en black box et en white box. Et c'est quelque chose qui est rarement nommé différemment, alors que pour moi, ça a un sens extrêmement important, en fait, d'aller pouvoir pinguer, enfin, prober un service pour aller tester une SLA. SLO, S-L-I, S-L-A, un jeu. Mais d'aller tester ça, en fait. Peut-être que c'est ça, à l'heure actuelle. Moi, enfin, je proche peut-être un peu pour ma paroisse. C'est quelque chose sur lequel je travaille actuellement, sur justement cette définition des SLA et la confiance qu'on peut avoir dans les SLA. Mais c'est peut-être un point que je n'ai pas entendu beaucoup parler dans la conférence et qui peut-être sera quelque chose demain avec les future teams et cette micro-servicisation. Micro-servicisation. Oui, voilà. Le fait de respecter les SLA qui me paraît très important. C'est vrai que ça n'a pas beaucoup parlé, effectivement. En fait, quand on parle de SLA, on parle surtout en général de business, de métier, de valeur métier. Et ce qu'on essaye de mesurer par ces SLA ou violations des SLA, c'est le fait que le business, en gros, n'a pas été impacté. Donc, on est sûr que même s'il y a eu un problème, tant que le SLA n'est pas violé, et donc, en gros, le SLA, c'est ce qui est censé être garanti. On ne va pas avoir d'impact du point de vue du client. Et c'est vrai que ça n'en a pas beaucoup parlé cette année. Ça en avait pas mal parlé, je pense, les années précédentes au Monitorama. Ce serait encore un acquis qu'on n'a pas encore chez nous. Je pense qu'effectivement, c'est encore une fois un acquis dans la communauté US qu'on n'a peut-être pas encore tout à fait en Europe, mais ça commence à arriver pas mal. Oui, parce qu'ici, en tout cas, combien de fois le monitoring, il est fait par le client sur Twitter ? Oui. J'ai passé par pas mal de sociétés qui avaient encore un monitoring humain, actif, via Twitter. Malheureusement, oui. Donc, c'est peut-être le truc... Enfin, voilà, il n'y a pas d'autre chose là-dessus, observability versus... Je pense qu'on a fait à peu près le tour dans le résumé. Je pense que de toute façon, comme tu l'as dit, il n'y a pas vraiment de définition assez claire. Tout le monde a un peu sa définition. Certains ont une définition très, très, très cadrée. Là, c'est vrai que je n'en ai pas vu. C'était assez flou. Il y a eu une espèce de petit débat sur scène à la toute fin de la monitorama le deuxième jour. En fait, il y a un des talks qui avait été annulé au dernier moment parce que le speaker était malade. Donc, ils ont fait un petit truc où ils étaient assis et puis un panel, voilà, un panel. Ça s'est fait un peu au pied levé. Il y a vu cette... Avec des questions de la part du public, il y a vu cette question justement sur monitoring versus observabilité. Il n'y avait pas de réponse vraiment universelle à cette question. Bon, c'est dommage, je n'ai pas pu le voir. J'ai perdu la fibre à ce moment-là. C'est genre juste la fin du deuxième jour. Tu peux le voir en replay. Voilà, donc maintenant, vous pourrez le voir en replay. En tout cas, si vous voulez avoir un peu plus d'informations là-dessus. Et enfin, il y a un dernier sujet qui, moi, me tient particulièrement à cœur, qui est la notion de diversité. Alors, bon, c'est ballot. Là, ici, on a assez peu de diversité au final dans les types de profils qu'on a là, puisqu'on est deux SRE, même si je suis freelance et que je ne suis plus en société, en CDI. Mais il y avait eu, en tout cas, un talk que j'ai vraiment adoré sur la diversité, d'une coach en diversité. Je ne sais pas si tu peux nous en dire un peu plus, si tu te souviens un peu là-dessus. C'était... Il faut que je me rappelle. C'était, je crois, Unquantified Serendipity. C'était celui-là, non ? C'est sans doute ça. Vas-y. Enfin, en gros, en fait, c'était... C'est vrai qu'en fait, on va peut-être même aller au-delà de la conférence, là. C'est la notion de diversité dans nos métiers. On en parle souvent d'un point de vue sexuel, en fait. D'un point de vue genré ou ce que vous voulez. C'est souvent la diversité, ça... Oui, c'est souvent... Il y a deux grands thèmes, en général, qui tournent devant la diversité dans le milieu professionnel. C'est soit la diversité en termes de sexe, homme-femme, ou non-binaire, etc. Ou la diversité... Désolé, mais je n'ai pas de termes raciales. Donc blanc, noir, asiatique, etc. C'est souvent les deux grands thèmes. Alors qu'il n'y a pas seulement ça. Origine ethnique, en fait. Il n'y a pas seulement ce type de diversité. Origine ethnique, merci. C'est un terme beaucoup plus approprié que racial. Et voilà. Il y a aussi la diversité d'opinion, diversité d'expérience. Diversité... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre derrière ? Diversité, il y a tellement de choses à mettre derrière. C'est ça, en fait. Le point de vue, en fait, de la diversité, c'est qu'on ne peut pas la définir. On ne sait pas ce qui est divers, puisque, justement, il y aura même de... Il y a des prochaines choses diverses qui vont apparaître. On a même la différence de couleur de cheveux, la différence de taille, la différence de plein de choses, en fait, qui peuvent exister. C'est vrai que celles-ci ne vont pas avoir un impact peut-être immédiat. Et en fait, on m'avait raconté, par exemple, l'histoire d'une application qui ne comprenait pas. Mais certains des utilisateurs n'arrivaient pas à utiliser l'application en mode portrait, en mode paysage. Et en fait, parce que toute la team était des droitiers et tournait le téléphone toujours dans le même sens. Et en fait, on n'avait pas pensé que des gens pouvaient tourner le téléphone dans l'autre sens, les gauchers. Et donc, c'est là où la diversité même, c'était aussi basique que le fait qu'il y ait des gauchers dans une équipe ou qu'il y ait des droitiers, peut avoir un impact sur un business, en fait, faire que des utilisateurs ne puissent pas utiliser une application. Enfin, ne puissent pas, en tout cas, et soient réfractaires, c'est-à-dire doivent tourner le téléphone dans l'autre sens. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a une pauvreté de la notion de diversité, de la réduire à seulement... Ce qui est important, enfin, c'est pas le fait que ça ne doit pas exister, une diversité de genre, une diversité ethnique. Mais elle doit être, à mon avis, surtout dans une diversité d'expérience. Et l'expérience, en règle, très générale, en fait. C'est-à-dire que dans une ethnicité, on a vécu des choses différentes. Enfin, si jamais on a des origines différentes, on est né dans un pays différent, par exemple. Et la diversité, elle est vraiment... Elle doit être embrassée en permanence. Et c'est un point, en fait, qui est souvent négligé, extrêmement souvent, et notamment au niveau des entretiens. Et c'est quelque chose dont elle a un peu parlé, la personne qui a fait ce talk-là. Allez le voir. Enfin, je le résumerai très, très mal. Donc, allez l'écouter en replay. Moi aussi, je le résumerai très mal. Oui, donc là, on est plus dans notre opinion, clairement. Ne vous faites pas d'illusions là-dessus. Et donc, c'était la notion des entretiens. Le problème, par exemple, quand on dit qu'on veut des gens qui aillent dans la mentalité de l'entreprise. Ça veut dire quoi, en fait ? Ça veut dire que ceux qui ne le sont pas, on ne les embauche pas. Il y a souvent, effectivement, cette barrière, ce qu'ils appellent maintenant cultural fit. Le fait d'être dans la même idéologie que la culture d'entreprise qui est déjà en place. Effectivement, ça peut être une barrière. Alors que techniquement, alors que humainement, ça s'est bien passé, etc. Et après, cette espèce de check, de culture d'entreprise qui peut mettre un terme aux entretiens. Et donc, c'est l'inverse de la promotion de la diversité. C'est un peu l'idée, oui. C'est un peu l'idée. C'est effectivement, en recrutant des gens qui ont tous le même mode de pensée, forcément, on aura toujours le même mode de pensée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est... Alors là, moi, je vais aller un peu plus loin que ça. C'est qu'en fait, je suis en train d'écrire un article dessus. Ça devrait paraître, j'espère, au plus vite. Même peut-être quand le podcast sortira. Qui est justement sur le pourquoi de la diversité. Parce que là, en fait, on parle de diversité. On est tous à peu près d'accord, de manière unanime, de... Bon, ben, il faut être divers, etc. Mais personne n'arrive à définir le pourquoi. Pourquoi veut-on de la diversité ? À part qu'on ne veut pas de ségrégation et que c'est méchant. Et qu'on ne veut pas être des méchants pro-Trump. Voilà, je vais faire un petit troll là. Mais voilà, personne ne veut être un méchant. Et donc, tout le monde veut dire la diversité. J'entends rarement le pourquoi. Et ça, c'est quelque chose là que j'étais en train de travailler dessus. Et en fait, il y a juste à regarder le darwinisme, en fait. De regarder juste une théorie de l'évolution. Pourquoi les espèces sont diverses ? Ben, en fait, il y a plein de contextes à ça. Il y a le fait de pouvoir résister plus facilement à des pénuries. Enfin, à des nouvelles maladies, par exemple, existantes. Et que si jamais on est tous identiques, et ben, en fait, les solutions vont être tout le temps les mêmes qui vont être sorties. Et en fait, la même et unique solution va être proposée. Et si ce n'est pas la bonne, et ben, on se retrouve devant un problème pour la société. Et on a encore d'autres cas de figure qui peuvent amener à ça. Et la diversité, donc, il ne faut pas, surtout pas l'avoir uniquement genrée et ethnique. Mais également, et j'insiste sur le « également », sur plein d'autres types de diversité. Ouais, et il y a aussi un biais qui est assez courant, je pense. Et quand les entreprises cherchent à mettre en place la diversité à tout prix, c'est de tomber dans le travers de la discrimination positive pour imposer la diversité, je ne sais pas comment dire, mais en gros, par la force. Où on se retrouve à ne pas prendre des gens qui ont le profil type classique, on va dire, dans les sociétés, pour, justement, forcer la diversité en prenant des gens qui en profitent le plus atypique. Et souvent, cette discrimination positive, en plus, elle est exclusivement sur le genre homme-femme ou sur l'origine ethnique. Donc, c'est un biais. Oui, je ne connais aucune société qui ait un quota de communistes, un quota de libéraux et un... Sans parler des opinions politiques. Non, mais c'est une diversité. C'est une diversité, effectivement. Mais je ne connais personne qui a dit, « Ah bah là, il faut cette fois-ci qu'on embauche un communiste parce qu'avant, on avait embauché un néolibéral. » Je n'ai jamais entendu parler de ça, en fait. Alors que c'est une diversité importante du moment que les gens se respectent, en fait. Je pense que c'est ça aussi, peut-être, dans la diversité. C'est qu'il faut peut-être... Il faut peut-être embaucher des gens qui... Enfin, en tout cas, être dans une logique, si jamais c'est une culture, de la diversité diverse. C'est-à-dire que les gens se respectent dans leur diversité. C'est peut-être ça, en fait, l'unique point qu'on a dedans, c'est que les gens doivent respecter les opinions des autres, débattre sainement, même si demain, ils ne font pas les mêmes choix. Et c'est peut-être ça, en fait. Les gens recherchent peut-être une non-diversité, par exemple, sur les expériences et sur les opinions, parce que derrière, en fait, ils ne veulent pas que ces gens aient des opinions. Oui, et puis quelque part, ça rassure aussi d'avoir des gens qui pensent comme nous. Quand on prend des gens qui pensent comme nous, c'est aussi parce qu'ils nous confortent dans les opinions qu'on a déjà. Donc, ils nous rassurent. Donc, on sait qu'ils ne remettront pas en question les choix qui ont été faits. On sait que... Ce genre de choses. Voilà, on commence un petit peu dans le méta. Oui, mais c'est important. Mais c'est aussi parce qu'on parle de monitorama. Le thème de ce DevOps, c'est la monitorama. On en parle pas mal de la diversité aussi, parce que c'était quand même un bon morceau, la monitorama. Il faut savoir que si vous avez envie de regarder les talks en replay, il faut savoir qu'en gros, la première demi-journée tournait beaucoup autour de ce thème de la diversité. Donc, c'était quand même un quart de la conférence quasiment qui était dédiée à ce thème de la diversité. Donc, ça reste quand même très important. Donc, on voit que c'est vraiment un thème d'actualité et que c'est quelque chose pour lequel aujourd'hui, il n'y a clairement pas de solution universelle. Il n'y en aura jamais. De toute façon, il faut être clair. Mais voilà, les gens vraiment commencent à réfléchir à cette problématique sérieusement, si je puis dire. C'est peut-être parce que si les sociétés ont grossi, notre monde qui avant était un peu un monde de hippies ou une DSI, c'était juste une entité dans une entreprise un peu à part. En fait, on est peut-être en train d'être dans la maturité dans notre secteur. On commence à voir plein de sociétés qui avant étaient petites et à l'arrache et maintenant deviennent grosses et se cassent un peu la gueule. Et surtout grossissent très vite. Grossissent très vite. Et du coup, on n'aide pas forcément le temps de penser à ces problématiques dans leur évolution puisque les sociétés maintenant dans l'IT grossissent à vitesse grand V en x2, x3 sur un an. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Alors, voilà. Donc là, on a fait un peu le tour des sujets dont on avait parlé. C'est vrai que la diversité, je pense qu'on reviendra dessus parce que c'est un sujet, moi, qui me tient à cœur et qui me paraît très intéressant. D'ailleurs, j'en profite si jamais vous avez envie de participer à ce podcast. Là, cette fois-ci, il était sur meetup.com. Donc, vous pouvez vous inscrire les prochains. J'espère les mettre encore sur meetup.com. Ouvrir des places pour des gens qui veulent venir participer en tant que speaker comme Victor et moi. Pour vraiment... Voilà, j'aimerais demain avoir la diversité de parcours. Voilà, parce que là, on se connaît. On a à peu près les mêmes opinions comme vous avez pu le voir. Mais ça aurait été bien même d'avoir quelqu'un d'une opinion différente qui aurait pu intervenir. Il doit y en avoir parce que c'est la diversité et qu'heureusement qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous et qui ont un point de vue différent. Voilà. Et voilà. Donc là, je répète encore et je le dis et vraiment, c'est un souhait tout à fait réel. Si jamais vous voulez participer sur un sujet parce qu'il vous intéresse ou même juste parce que vous voulez passer un moment qu'on espère agréable en discutant, n'hésitez pas à nous contacter. Ça sera sur meetup.com, DevOps et venez. Voilà. Comme ça, c'est la transition avec la diversité. Je ne sais pas si toi, tu as un autre point dont tu n'as pas voulu plus parler et que tu peux relever pendant le monitorama. Ce n'est pas obligatoirement. Après, bon, on n'a pas trop parlé technique du coup sur ce podcast. Si tu sens quelque chose... Enfin, je n'ai pas senti qu'il était très technique en fait, ce meetup. Effectivement, il n'était pas très technique. En tout cas, la première journée, elle ne l'était clairement pas. En tout cas, pas beaucoup. La deuxième journée, elle était un peu plus parce qu'il y a des gens qui présentaient des solutions. Il y a des gens qui faisaient des retours d'expérience, etc. sur comment... Et je vais en venir à mon point du coup. comment on a migré ça vers Prometheus et ça a pas mal... Enfin, du coup, ça a pas mal parlé de Prometheus et on voit vraiment... Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que maintenant, un peu tout le monde... Enfin, tout le monde... Bon, du coup, j'ai un biais quand je dis ça mais de plus en plus de gens connaissent au moins le nom Prometheus et s'y intéressent. Et voilà, on voit vraiment que c'est une solution... Donc, effectivement, il y a les solutions SaaS d'un côté, comme Datadog, comme toutes les autres qu'on a pu citer ou toutes les autres que vous avez pu voir en regardant sur Internet. Il n'y a pas besoin de chercher longtemps pour trouver des solutions de monitoring en SaaS, en tout cas. et à côté de ça, il y a Prometheus qui est donc vraiment la solution open source que de plus en plus de mondes utilisent qui s'intègrent, qui s'installent et s'intègrent relativement facilement par rapport à ce qui a pu exister avant. Donc, je pense que... Voilà, c'est au même titre que Kubernetes a pu révolutionner, pour faire un petit parallèle, a pu révolutionner le monde des containers. Je pense que Prometheus révolutionne vraiment le monde de la métrologie. En tout cas. Donc, en gros, Prometheus, c'est un peu le nouveau Nagios, on va dire. Ouais, pourvu de gariser le truc, c'est un peu... Ouais, c'est un peu le nouveau Nagios comme était Nagios il y a... Il y a quoi ? Il y a 10 ou 15 ans maintenant. Oui, voilà. C'est... Effectivement, oui. On passait à Nagios il y a 15 ans parce que c'était... Que ce soit n'importe quelle distribution de Nagios, n'importe quelle fork, n'importe quelle... Parce qu'en plus... Puis, bon, Prometheus, maintenant, ça commence à avoir... Je suis plus... Au moins 3 ou 4 ans maintenant pour la première version stable. Donc, c'est une solution qui est vraiment maintenant en tout cas mature et avec une grosse communauté derrière avec plein de gens qui l'utilisent, plein de retours d'expérience. On commence... T'as pas eu de personnes qui sont passées à autre chose. Là, j'ai l'impression que toutes les migrations se faisaient vers Prometheus. Exactement. Se faisaient vers Prometheus et il y a même des gens qui commencent à développer des choses autour pour penser à du stockage long terme des métriques parce que ça commence à être une problématique, évidemment, quand Prometheus, à la base, est plus prévu pour le court terme stockage local. Donc, il y a des gens qui commencent à développer des solutions par-dessus comme Thanos, comme M3DB et je pense que c'est des... À mon avis, c'est des sujets qui peut-être à terme seront intégrés directement dans le projet Prometheus. Donc, il commence à y avoir tout un tas de choses intéressantes, tout un écosystème dans et autour de Prometheus qui est, à mon sens, très intéressant et avec des pratiques qui sont vraiment intéressantes et il y a plein de choses aujourd'hui pour se lancer dedans, plein d'informations. C'est très facile de se lancer dedans et je pense qu'il faut vraiment... En tout cas, pour les gens qui ont envie de se lancer dans le monitoring open source et qui ont envie d'un petit peu mettre les mains dans le cambouis et encore, quand je dis mettre les mains en gru, franchement, il n'y a rien de très compliqué. Voilà, il ne faut pas hésiter à se lancer dedans et c'est très facile de trouver des informations des gens qui peuvent vous aider sur ce sujet. Ok, super. On vous dit merci à tous d'avoir écouté ce DevOps. Là, on était deux donc voilà, c'est un petit DevOps mais bon, pour ceux qui vont courir juste une heure, ça leur suffira largement. En fond, en fond sonore. C'est une des remarques que j'ai eues comme ça à une heure, c'est un bon format et donc là, on est à même moins d'une heure. Donc, on vous remercie tous pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter soit sur meetup.com soit même sur toutes les plateformes où vous allez pouvoir les avoir. N'hésitez pas si même vous avez des sujets, si vous avez envie encore de participer. Nous, souvent, on va proposer des sujets qui sont liés à ce qu'on a envie mais si vous avez envie un sujet, quelque chose vraiment particulier dont vous avez envie de parler, vous ne vous sentez peut-être pas d'aller dans un meetup ou vous voulez quelque chose de plus périn comme un podcast, contactez-nous et on se fera un plaisir de vous inviter pour que vous puissiez en parler, que nous, on puisse réagir comme des auditeurs lambda pourraient réagir et voilà, un dernier mot Victor, c'est bon ? Rien d'autre à part merci de nous avoir écoutés et puis à la prochaine, j'espère. Très bien. Merci à tous et au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada